Vous avez des zones rurales, une zone urbaine, du patrimoine et un tissu économique. Nous sommes aux côtés à la fois des artisans, des commerçants, des industriels, des agriculteurs et du tissu associatif. Le président peut voir exactement les réalisations qu'il a votées avec nous en conseil départemental. Là, aujourd'hui, nous faisons le tour du canton. En conventionnel, on fait 9 tonnes hectares dans le coin. En bio, on fait 4,5, moitié de moins. On accueille des parents. On a rendez-vous avec les intervenantes sociales. On accueille des enfants. La Maison de la protection des familles est la première MPF en France, gérée, pilotée par la gendarmerie, dans le cadre, bien sûr, des actions du département. Toutes les victimes de violences intrafamiliales sont ici et sont accueillies dans cette maison. Il y a aussi une nouveauté. C'est un institut de beauté à l'intérieur de la Maison de protection des enfants. L'esthétique fait partie de la reconstitution des victimes. CarMath, c'est l'un des fleurons, non seulement industriel français, mais de l'innovation, de la technologie, du génie industriel français. C'est pas tant le gymnase qui était important, mais les gens qui y sont. C'est l'endroit où s'entraîne le hand-fauteuil. L'objectif, c'est d'avoir une vision du handicap qui soit une vision inclusive. C'est comme ça que nous avons un AELI avec du fun pour tous, une école des apprentis d'auteuil qui lutte contre le décrochage scolaire. On a aussi du para-judo et puis le ping-pong avec des personnes atteintes de maladies de Parkinson. Le binôme commun-département reste la référence pour pouvoir bâtir, construire et élaborer tous nos projets. Le département, c'est une économie permanente au service d'une innovation tout aussi permanente.